Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien vous le savez moi comme d'habitude ça va nickel aujourd'hui on se trouve pour les nouveaux défis de Tentina donc les épreuves de Tentina et cette fois-ci on va devoir récupérer plusieurs armes de chef donc 3 armes de chef et scanner un acolyte dans plusieurs parties donc on devra en scanner 3 donc du coup c'est parti on se retrouve en game et je vais vous montrer les emplacements des armes des chefs et nous trouver des acolytes à scanner Donc voilà du coup les gars on se retrouve en game pour les premiers défis donc le premier défi qui est tout simplement récupérer plusieurs armes de chef et ensuite on devra scanner un acolyte dans plusieurs parties Donc je vous conseille tout simplement d'aller par exemple au yacht d'aller sur la petite île qui est juste ici pour la première arme de chef donc c'est l'arme de Myosclay Vous rentrez dans la petite cabine vous vous déguisez avant que la zone arrive bien sûr vu qu'elle ouais ça va aller encore loin tranquille vous allez dans le bateau et ensuite on tue Myosclay et on aura sa première arme pour savoir où sont toutes les armes tous leurs emplacements Je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran où j'ai fait une petite vidéo où je vous liste toutes les nouvelles armes mythiques je vous montre aussi leurs emplacements avec tous les nouveaux boss Donc où est-ce qu'ils sont situés donc vous avez Myosclay qui est juste ici au yacht vous avez une arme de boss à la grotte vous avez une autre arme de boss à l'agence au requin et à la plateforme Donc là tout simplement je vais vous montrer déjà avec Myosclay et ensuite je vais vous montrer comment scanner du coup un acolyte Donc là on rentre tac il suffit tout simplement de rentrer là on a un premier scanner donc là il faudra tout simplement prendre un acolyte pour ouvrir la porte Et non pas hop le faire nous même tac donc là il suffit tout simplement de trouver un acolyte Avec un tout petit peu de chance on en a un qui se promène de temps en temps ici des fois non des fois oui ça dépend vraiment Donc voilà là on rentre je vous conseille d'écrire en haut vous pouvez le faire en bas aussi d'ailleurs pour scanner un acolyte ça marche aussi avec les coffres Donc vous portez un acolyte et vous le ramenez devant le coffre ça marchera aussi le problème c'est que là on doit en chercher un avant En général ils sont juste en haut avec Myosclay donc ce qui est un petit peu chiant Donc là bon tout simplement ce qu'on va faire les gars et d'ailleurs je vous conseille aussi de le faire hop c'est de remonter en haut De garder en tête que c'est juste ici pour remonter on va chercher alors pas forcément Myosclay mais un acolyte D'abord on regarde s'il y a personne on se loot un petit peu parce que si Myosclay nous détecte ça va être un petit peu la merde En plus je vous conseille de fouiller aussi les ennemis enfin les petits bots pour tout simplement trouver Myosclay vu qu'il y aura une petite tête avec une petite couronne qui s'affiche Vous aurez une petite couronne sur la map donc je vais vous montrer ça dans 2 secondes Donc là tac on porte le petit PNJ on descend comme tout à l'heure et on va aller le scanner Donc il faudra le faire 3 fois c'est une fois par game tout simplement c'est juste une fois par game Vous ne pouvez pas faire les 3 en une seule game Donc là j'aimerais trouver un endroit où il n'y a personne Donc là on a une petite caméra donc là tout simplement vous vous rapprochez du scanner Vous prenez l'acolyte vous cliquez et là ça le scan Et là normalement ça vous fait 1 sur 3 voilà Il faudra tout simplement le faire dans plusieurs parties Ensuite pour Myosclay tout simplement ce qu'il faut faire Bon on va remonter en évitant de se faire tuer Vous avez une petite cabine donc tac On va essayer au pire de le tuer comme ça qui sait peut-être ça passera Après moi je vous conseille vraiment de vous déguiser pour le faire c'est vraiment plus simple Donc là au pire je vais tenter quelque chose on va voir si ça marche Je vais mettre plein de murs hop voilà et on va se déguiser Ensuite on va aller chercher Myosclay pour l'arme de chef Donc comme je vous ai dit je ferai une seule arme de chef avec vous Les autres je vous invite à aller voir la vidéo avec toutes les nouvelles armes Myosclay Donc voilà on va faire une petite arme ensemble donc l'arme de Myosclay Donc il faut tout simplement le trouver là comme je vous ai conseillé tout à l'heure Le mieux c'est de tuer un acolyte et de regarder où est la petite tête avec la couronne D'ailleurs je vous attendais hop là on prend le petit pompe Je vous montre vite fait on tue un acolyte ici à personne on le tue discrètement Enfin discrètement ouais si on veut avec un pompe c'est pas très discret Là on l'extorque tout simplement parce qu'on en a plus besoin Et là regarde où est la petite tête Donc voilà on voit Myosclay juste ici Donc là tout simplement pompe tactique Tac vous le tuez Bon sauf si il est tué avant mais normalement non Voilà il est assez chier donc c'est tranquille Vous le prenez hop s'il n'y a pas d'ennemis Normalement d'ailleurs je vous conseille de faire Myosclay il n'y a pas d'ennemis Vous le tuez vous le finissez Et là on voit arme mythique Là on a une petite arme mythique Donc fusil pipiu de Myosclay Donc vous la ramassez Et ça vous fait déjà 1 sur 3 Donc comme je vous ai dit il faut 3 arme mythique Donc vous avez le Yod de Myosclay Donc pour avoir la première arme mythique Vous avez au requin 2 arme mythique Donc c'est plutôt une arme mythique C'est l'ascar mythique et le grappin mythique Donc ça marche uniquement si vous prenez l'arme Le grappin ne compte pas Vous avez ensuite à l'agence l'arme de Midas Donc vous avez une autre arme mythique La grotte vous avez le Minigun de Brutus Et la plateforme pétrolière vous avez l'arc de Tentitina Donc pareil une arme mythique Voilà vous avez vraiment plusieurs arme mythiques Comme d'habitude si cette vidéo vous a aidé N'hésitez pas à liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz